Comment fonctionne un métro sans conducteur ? En accord avec les horaires de départ des trains, le centre de contrôle organise et décide les mouvements des trains. Il commande tout d'abord au système d'enclenchement l'ouverture d'un chemin pour réaliser un mouvement. Le système d'enclenchement vérifie alors la possibilité d'ouverture de ce chemin et positionne les aiguilles en accord avec le chemin désiré. Le centre de contrôle envoie ensuite une demande de mouvement au système à bord du train qui va assurer plusieurs fonctions. Il commande les accélérations et freinages du train pour assurer le mouvement. Il détermine à chaque instant du trajet la localisation du train grâce à la lecture de balises positionnées sur la voie et en informe le centre de contrôle. Il vérifie à chaque instant que la vitesse du train est compatible avec les contraintes imposées sur la ligne, ces contraintes étant transmises par les balises réparties le long de la voie. Enfin, à l'arrivée en station, le système positionne le train en face des portes palières grâce à la lecture des balises. Puis, lorsque le train est correctement arrêté à quai, il commande l'ouverture des portes du train et des portes palières pour permettre la descente et la montée des voyageurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !